Dans l'épisode du mardi 4 janvier 2021 de Plus belle la vie, François, Thierry Raguenot, réveillent Lola et Kylian pour aller travailler au Mistral avant les cours. Thomas, Laurent Kérosoré, le trouve trop sévère, il distrait son frère pour que les ados partent au lycée sans se faire repérer. François se plaint ensuite à Roland, Michel Corde, son frère sape son autorité. Leur père refuse de prendre parti et les encourage à communiquer. Il passe ensuite voir Thomas et le remercie de s'investir pour Kylian et Lola. Il reconnaît ses erreurs du passé. Il est fier de lui et lui dit qu'il l'a aimé. Blanche, Cécilia Hornu, croise Thomas et veut savoir pourquoi son petit frère n'était pas en cours aujourd'hui. Il le couvre en répondant qu'il se sentait fiévreux. Il questionne néanmoins le principal intéressé peu après. Kylian se justifie en disant que François est trop dur, il a l'impression qu'il va craquer. Thomas lui promet de toujours veiller sur eux. Léa, Marie-Henorée, est ennuyée pour faire garder Aurore. Elle croise Betty qui se propose pour faire la nounou. Elle est obligée d'accepter bien que quelques peu inquiètent. Finalement, tout se passe bien entre la jeune fille et le bébé. Léa est rassurée. En parallèle, Patrick, Jérôme Bertin, et Babette, Marie-Réache, marchent toujours sur des oeufs pour éviter que Raphaël pleure. Et la situation est toujours très dure. Ils essaient de rassurer le nourrisson en lui parlant. Et ça marche. Luna, Anne Dessy, restent évasives face à Jean-Paul, Stéphane et non. Quand il la questionne sur Élodie et Bastien, elle lui demande d'ailleurs de partir. En cellule, ce dernier fait des cauchemars et semble désorienté. Les enfants sont divisés. Certains pensent qu'il faut aller voir les autorités pour parler de la liaison de leur père avec Luna. Mais Hugo, Théo Curin, leur demandent de se taire. Ils craignent que cela pousse la police à croire que Bastien a tué Élodie. Luna entend leur conversation. En interrogatoire, Jean-Paul essaie de faire avouer à Bastien ce potentiel assassinat mais il clame son innocence. Les forces de l'ordre découvrent qu'il a été soupçonné de meurtre en Thaïlande il y a des années. Sa garde à vue est prolongée. Luna apprend cela aux enfants. Il se dispute, face à la pression, Pablo fait une attaque de panique. A suivre dans Plus belle la vie. L'Odivégé. L'Odivégé. Fin, était Mis Sabin. L'Odivégé. 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !